Bonjour, comment ça va ? Bonjour Lina, bon début de semaine, à vous aussi. Un joli look ce matin, Sora, avec cette nouvelle coupe. Vous vous rappelez un peu les stars des années 70 avec la frange, la choucha. J'ai coupé toute seule. Comment on doit le prendre ? Il y a un grand retour. Mais dans tout. Je ne sais pas si je l'ai raté. Non, non, non. Tout va bien. Alors justement, nous avons passé un très très bon week-end, pas mal de rendez-vous culturels ici ailleurs. J'étais aussi à Annabas, c'était vraiment très très belles rencontres qui se sont faites. Et puis après, donc il y a eu aussi ce week-end de la musique andalouse également à l'honneur. Il y a eu la clôture d'Algérie, aussi du festival Algérie avec Abdraqadun Secteur qui a mis le feu au Palais de la Culture, façon de parler bien entendu. Voilà. Et puis, on entame cette semaine avec pas mal de rendez-vous. Vous avez le Cinéma Astreif qui bat son plein actuellement. Et puis vous avez également les préparatifs du festival de la musique classique universelle qui ouvrira ses portes le 16. La conférence de presse se donnera le 7, le 7 de ce mois. Nous allons aussi donc apprécier en ce mois du patrimoine un nombre important de conférences, de rencontres liées à ce mois. Donc, jusqu'au 18, jusqu'au 18 mai. Donc, on va vraiment profiter au maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très belle exposition, ne pas rater, ici à Alger, dans la capitale, dans la Casbah d'Alger, la Basse Casbah, à Darcelem, avec Fézya Tijeni. Fézya Tijeni qui reprend aussi dans la calligraphie un hommage à le Burda. Donc, c'est toute cette symbolique mystique soufi que vous propose notamment Fézya Tijeni. Et puis, on reviendra aussi tout à l'heure à pas mal de rendez-vous qui se font. Donc, je regardais justement, j'avais donné cette petite info que j'avais vue ce matin. Ça sera à l'Opéra d'Alger, jeudi et vendredi, donc 9 et 10. Il y aura la chanson Rai, qui sera à l'honneur, donc à l'Opéra Bualam Sayeh. Il y aura donc Zéhwania, le groupe El Bastard, Aïna Rai, enfin tout un programme pour les amateurs de la musique. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas rater, bien entendu. C'est le week-end. On va en profiter au maximum. Le Rai, qui a été aussi classé patrimoine matériel, donc patrimoine algérien. Et ça, c'est aussi une très, très grande fierté pour nous.